Musique de générique Et salut à tous, c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour le contenu de toutes les cartes qui vont sortir dans le labyrinthe des souvenirs la semaine prochaine. J'espère que comme vidéo ça vous plaira, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait. Du coup on est parti directement pour la liste de toutes les cartes, il y a écrit premier aperçu, donc il n'y aura pas toutes les cartes, mais je pense qu'il y a quand même toutes les cartes, parce qu'ils écrivent tout le temps ça, parce que ce n'est pas encore sorti officiellement vu que ça sort le 09, donc là on est le premier c'est normal. Donc du coup, en plus ce qui est génial pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'avais déjà fait une vidéo sur le contenu qu'il y aurait, et en plus là on a les informations avec les cartes, on a les effets, donc ça c'est très très intéressant. On va s'attarder au support sur les labyrinthes, et sur du coup les gardiens de la porte qui vont avec, donc voilà. On va lire un petit coup tous ces effets, en plus ils sont mis au début, donc nous avons le char lourd du labyrinthe, en plus c'est une carte qu'on retrouve sur la display, donc franchement c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, donc déjà très très sympa. Ne peut pas attaquer le tour, elle a été invoqué normalement. Durant votre main phase, vous pouvez placer une de vos cartes Sangha du Tonnerre, Kazejin ou Suijin, qui est bannie, ou dans votre main ou deck, face recto dans vos zones magiques et pièges. Comme magie continue, puis si vous contrôlez une carte Mur du Labyrinthe, vous pouvez détruire un monstre contre votre adversaire. Donc ça a l'air d'être sympa, ça a l'air de jouer sur le fait de placer le Sangha, le Kazejin et le Suijin dans les MMP. Ça a détruit une carte, ça s'invoque normalement, c'est plutôt sympa en tout cas. C'est un monstre de niveau 7, donc à voir s'il y a plusieurs monstres de niveau 7 en plus, sachant qu'on a déjà les Kazejin et Suijin et tout. Donc tout ce qui est Big Eyes, tout ce qui est le Dragon Noir aux yeux rouges, là et Cartixis, qui enlève des cartes à chaque fois que votre adversaire active en effet. Voilà, franchement je pense qu'il y a déjà du potentiel sur ce deck là. On va voir ça et de toute façon, prochainement sur la chaîne, vous sortirez évidemment une decklist dessus, parce que franchement il est juste génial le support. Donc nous avons le Ghoul de l'Ombre du Labyrinthe, vous pouvez défausser cette carte et ajouter le Mur du Labyrinthe depuis votre deck à votre main. Donc une petite tuto gratuite, ça c'est vraiment sympa. Je trouve que c'était une carte qui est très importante, rien que par cet effet là, il ferait que ça, ce serait déjà pas mal. Mais en plus, au début de la Dommage Steps, s'il y a un monstre de votre adversaire combat, tant que vous contrôlez une carte Mur du Labyrinthe, vous pouvez bannir cette carte depuis le Simchair, détruisez le monstre de l'adversaire. Chaque effet par tour, une fois par tour, voilà, ça vous avez compris je pense. Alors du coup, c'est plutôt sympa. En gros, vous pouvez détruire un monstre s'il est destructible à chaque fois qu'il combat un monstre à vous. Donc franchement c'est plutôt cool, je trouve que c'est sympa. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu, qui ce serait pas spoil avec les ouvertures des autres Youtubers, donc ceux qui ont été sponso par Konami du coup. Donc en fait, il y a les gardiens de la porte, maintenant il y aura des versions fusion. Il y aura la version niveau 12, donc avec les 3 cartes fusionnées. Et il y aura les 3 autres versions où vous fusionnez soit le Sanga et le Kazejin, soit le Kazejin et le Suijin, soit le Suijin et le Sanga. Voilà. Donc de toute façon, je trouve ça plutôt cool d'avoir apporté ce support là. Je suis un peu déçu, vous savez que j'avais parlé dans l'autre vidéo que j'aurais peut-être voulu avoir le gardien de la porte des ténèbres qu'on voit dans l'anime Yu-Gi-Oh! GX. Une carte juste mythique pour ce duel là. Et pour moi, je trouve que c'est un duel très très important de GX. En tout cas, il était super sympa. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais franchement d'avoir plein plein de support, ça fait plaisir quand même. Du coup, on va déjà prendre celle-là, donc la grosse niveau 12. Franchement, c'est la seule cas intéressante. Les 2 autres, en gros, pour vous expliquer, elles font des petits effets, mais je trouve ça pas si ouf. Donc à voir si c'est facilement jouable dans le deck. De toute façon, je suis en train de vous préparer une déprise. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur les 3 effets ici. On va essayer de regarder le reste, parce qu'il n'y a pas forcément que le gardien de la porte qui vous intéresse. Alors du coup, déjà pour celle-là, uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck, en bannissant les cartes ci-dessous depuis votre main, terrain et ou simchair. Donc franchement, déjà pour l'avocat, on ne va pas dire que c'est simple, mais franchement, c'est super simple quand même. Je vous rappelle un peu l'effet du char. Il n'y a pas que lui qui fait des effets comme ça. Voilà, franchement, il n'y a moyen de faire des choses comme ça. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez annuler l'effet. Et si vous le faites, détruisez la carte. Une negate. Activez cet effet 3 fois par tour. Donc du coup, une negate se transforme évidemment en 3 negate. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Et si cette carte est invoquée, contrôlée par son prolétaire, quitte le terrain. Donc quitte le terrain, ça veut dire soit elle est envoyée au simchair, soit bannie, soit elle est renvoyée dans la main. Je ne suis pas sûr qu'elle va aller dans la main, mais en gros, quand elle quitte le terrain. À cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre gardien de la porte de max niveau 11 depuis votre deck ou extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Alors en fait, lui, c'est vraiment la plaque tournante du deck. On peut appeler ça comme ça. Le boss monster qu'on va absolument vouloir. Et en plus, à sa destruction, il va soit invoquer un des 3, soit invoquer l'original, le vrai gardien de la porte. Donc franchement, c'est une pépite. Donc voilà, ombre du mur, du labyrinthe. Les monstres, dont monstre 1 est minimum 5 exclus, ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués. Donc ça, on s'en fout. Une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez placer un de vos sanguins qui est banni dans votre main ou deck, face recto dans vos autres magies. Donc encore, la carte magie de terrain, elle va jouer également avec la première carte pour les envoyer sur le terrain. Sachant que je vous rappelle que si vous les mettez sur le terrain, elles sont possiblement invocables avec l'association du gardien de la porte. Donc franchement, c'est une petite pépite cette carte. Et en plus, au début de la battle phase, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire avec moins de 1600 pour l'attaque et détruisez-le. Voilà, donc contre plein plein de petits decks sympas ou même si vous voyez votre adversaire, je prends l'exemple d'une statue barrière par exemple, ça peut être cool d'utiliser ça. Voilà, franchement, il y a un petit truc sympa à faire avec la double attaque, vent et tonnerre. Si vous contrôlez un monstre gardien de la porte, ce qui va être facilement le cas, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Donc ça, c'est plutôt sympa, après ça cible, donc voilà. Mais durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre sim chair, ajouter un de vos monstres, donc soit Sangha, soit Sakhajidine, soit Sujin, banni ou dans votre deck. Donc une tuto gratuite comme ça, qui fait en plus une carte qui cible sur le terrain et détruit. Donc voilà, franchement, je trouve qu'il y a du très très bon support. En plus, voilà, je ne vous ai pas trop insisté là-dessus parce que c'est plutôt quand on va s'ouvrir ce produit-là qu'on va insister là-dessus, mais les illustrations, elles sont juste, voilà, elles sont magnifiques, c'est des pépites. Je trouve que, voilà, même le Jirai Gumu comme ça, il fait super plaisir. Alors maintenant, on va regarder le petit Guerrien Ryoku. Donc ça, je pense que ça va avec les cartes gardiens Ryoku. Enfin, on avait déjà eu une carte Ryoku de base. Et en plus, c'est donc du coup, les cartes gardiens de la porte qui sont avec. Donc si vos life points sont inférieurs à ceux de votre adversaire, ciblez un monstre que vous contrôlez avec gardien de la porte dans son node d'origine, divisez par deux les life points de votre adversaire, puis le monstre gagne une attaque égale au life point de votre adversaire. Donc en gros, vous lui enlevez la moitié et vous gagnez la moitié à une attaque de votre monstre qui est comme nom de gardien de la porte. Sachant que vos life points sont inférieurs à votre adversaire, c'est pas forcément parce que vous avez perdu le point de vie. Vous pouvez aussi, votre adversaire s'en est rajouté par un effet. Vous-même, si vous avez perdu 100, par exemple, franchement, ça peut être une pépite. Vous pouvez bannir cette carte depuis le Simchair et tuto. Franchement, toutes les magies qui ont cet effet-là, c'est une petite pépite. En gros, vous pouvez tuto très très facilement les trois. Il y a vraiment du bon bon support. Ça va faire plaisir. Croix de Jirai Gumu. Donc voilà, j'ai invoqué spécialement cette carte comme un monstre insecte normal. Terre niveau 5, donc attaque 2100 en défense. Dans votre main zone, donc voilà. Dans sa même colonne, cette carte est toujours traité aussi comme un piège, donc un peu moins forte. C'est-à-dire qu'elle peut être détruite par des cartes anti-backro, mais aussi contre des cartes qui pètent des monstres. Donc c'est un peu moins fort, mais c'est quand même sympa. Et puis, vous pouvez détruire un monstre où vous trouvez votre adversaire dans la colonne de cette carte. Ça va commencer à jouer un petit peu avec les colonnes. C'est sympa. Moi, je trouve que ça change un peu des jeux habituels où ça ne joue pas trop avec les colonnes, sauf pour certains évidemment. Et vous pouvez bannir cette carte depuis Simchair et puis tuto une des trois. Donc là, franchement, d'avoir fait cet effet là-dedans, ça va faire quand même un support qui tient la route. C'est rarement qu'il sorte un support pour un ancien deck qui tient aussi bien la route je trouve dès le début en tout cas. évidemment, ce n'est pas non plus le deck le plus méta, ce n'est pas le plus facile à faire et tout, mais vous avez compris l'idée. Ça, c'est le Soldat du Lustre Noir, ce n'est pas d'assein légendaire qu'on avait déjà vu dans la précédente vidéo sur ce sujet. La carte utilisée par Yugi donc normalement, c'est super cool. L'âme aux yeux rouges du support yeux rouges attendu par pas mal de monde et ça, c'est une super bonne carte. Et ça, un deck magicien sombre qui joue Dragoon va s'en servir ou qui joue même les dragons tout court. Un deck de rouge va s'en servir aussi donc franchement, un super bon support. Là, on passe au support qui, franchement, là, à partir de cette carte et tout ce qu'il y a au-dessus, on a eu que des grosses pépites. Là, on a la carte Duel Academy. Franchement, ce n'est pas des effets de dingue mais le combo entre la nouvelle carte fusion que je n'ai pas encore fait de vidéo mais ça va arriver sur le sujet donc voilà, pour vous expliquer un peu la nouvelle fusion qui va sortir qui va permettre de faciliter la carte magie d'équipement héros favori je crois et en gros, la carte héros favori, il vous faut une magie de terrain dans votre deck et vous jouez Duel Academy. Franchement, l'illustration, elle est magnifique parce que ça rappelle l'anime. Les effets sont plutôt cool mais vite fait, ce n'est pas très utile, ce n'est pas une dinguerie mais vu qu'il y a le combo avec héros favori et tout, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez réveillé votre héros donc en anglais, c'était Wake Up Héros et au moins, là, on a le nom officiel par Konami puisque là, je suis sur la date à passe de Konami donc normalement, il n'y a pas d'erreur, c'est eux qui l'ont rempli. Donc franchement, ça fait plaisir, ça c'est un super monstre. C'est comme je l'avais dit, donc j'avais fait même une vidéo dédiée, même un deck dessus donc voilà, je pense que pour ceux qui ont suivi un peu la chaîne, vous avez déjà les informations sur celui-là mais au cas où, franchement, c'est un mélange de pluggeur et en même temps, donc il peut spé un monstre guerrier depuis votre main ou deck, vous spé l'esprit de Neos, ça vous permet de tuto une nouvelle carte pour invoquer une nouvelle fusion, ça enchaîne avec du lourd derrière, franchement, c'est vraiment sympa. Donc on a l'explosion finale, on va penser assez vite parce que là, il y a pas mal de cartes qu'on avait déjà vues donc pendant l'autre vidéo, là on voit vraiment les cartes en plus, n'hésitez pas à mettre pause pour les effets, le gros plus, c'est qu'on a les effets, les noms officiels en français donc ça fait plaisir. La nouvelle carte pour les poussières d'étoiles donc l'axel synchro, voilà, n'hésitez pas à mettre pause, à lire un petit coup l'effet, le réseau habillé, le numéro 39 qui est plutôt sympa, on va descendre un peu, lui, il est tombé souvent, je crois, parce que je crois que j'ai vu 2-3 ouvertures donc des Youtubers FR évidemment et je crois qu'elle est tombée à chaque fois dans les ouvertures que j'ai vues donc voilà. Ensuite, on a des rééditions évidemment donc pour tous les supports qu'on a vus avant donc le mur du labyrinthe essentiel, les 3 là, franchement, je trouve que c'est cool de les avoir réédité mais c'est celle-là qui, j'ai vu les ouvertures, elle est tombée 3 fois des fois dans la même display, c'était une carte, voilà, vous connaissez dans les séries avec MRD les choses comme ça de voir qu'elle tombe aussi facilement moi, c'est cool pour les nouveaux joueurs, c'est cool pour le support mais voilà, c'est dommage qu'elle soit simplement je crois en rare et puis qu'elle tombe assez souvent quoi, enfin voilà, moi c'est que mon avis après voilà, c'est comme ça, tant pis de toute façon, on a ça, on a un peu de support L noire donc ça, moi j'ai été surpris de voir du L noire dans cette série mais disons pourquoi pas, de toute façon c'est une bonne série donc ça fait plaisir de voir un peu de réédition comme ça, il n'y en a pas non plus beaucoup, ça fait plaisir, niveau de haut, je pense que vous connaissez, ça a une très très bonne réédition, Mec chevalier, très très bonne réédition pour les cartes rééditées, donc on a un peu de Rika, Gardien Chimère, je pense que vous connaissez, c'est une pépite quoi, parce que c'est une des cartes sorties d'en bas qui est très très jouée surtout avec les cartes d'espia et les choses comme ça, donc franchement ça fait plaisir de la voir, donc on a évidemment l'ancien Dragon Féérique, là c'est encore écrit interdit parce qu'on est encore le premier mais pour ceux qui ont suivi, en fait à partir du 8 mars, je crois, donc à partir de la sortie, donc il sort le 9, c'est à peu près pareil, vous avez compris l'idée, elle va être plus bannie parce qu'en fait elle a eu un Erata sur son effet et du coup, vous avez le nouvel effet je pense avec l'Erata à mon avis, ensuite on a la Baronne de Fleurs et puis ça c'est plus sur les trois ouvertures je crois que, ou deux ouvertures que j'ai regardées, je crois que je l'ai vu une fois, donc franchement elle a l'air de tomber quand même, alors est-ce qu'il a eu beaucoup beaucoup de chance ou est-ce qu'elle va tomber assez facile, je ne sais pas, en fait ce qui est intéressant sur les cartes comme ça, c'est uniquement si elles sont assez accessibles, parce qu'une réédition qui n'est pas accessible, c'est un peu dans le vent cette réédition, un peu comme on a vu avec Goutelet à l'époque, enfin à l'époque il n'y a qu'un an, c'est pas non plus il n'y a beaucoup de temps, mais voilà, vous avez compris l'idée des fois, il y a des bonnes rééditions mais elles tombent tellement peu souvent voire jamais que ça ne sert à rien, ensuite du coup on a un peu de Sylvan, on a du Rika, on a du Croisedia, le mec chevalier lui fait le petit Avramax, pépite, ça ça fait plaisir de le voir, Ristourne pour les decks rétro, c'est une petite pépite aussi, Fusion sur charge, très bonne réédition, l'entraînement d'une autre dimension également, Manteau de justice, c'est plutôt sympa pour les decks, en tout cas moi j'aime bien, ça aussi c'est cool, ça c'est pour la nouvelle carte, la forme du chaos, pourquoi pas du coup vu qu'il y a une nouvelle carte, le Jugement solennel, le Décret royal, le Mur de Fer impérial, trois grosses pièges qui sont vraiment très utiles, c'est des staples, vous pouvez les garder si vous les choper dans vos ouvertures en tout cas, voilà franchement je vous conseille de les garder, c'est des bonnes staples, j'ai vu que le Jugement solennel tombait assez facilement, donc ça va baisser sa cote évidemment, mais c'est une très bonne carte qui est moins jouée en ce moment, mais je pense que, voilà il y a encore des decks qui peuvent s'en servir, puis on sait jamais, ça peut vite revenir, c'est quand même une, voilà la carte qui contre n'importe quoi en fait, mais bon ça paye la moitié de vos life points, donc il y a un sacré coup, ça ça peut être très utile, donc contre des decks, ça vous pouvez mettre en side, vous jouez contre un deck Trap Tricks, vous jouez contre un deck Altergeist ou autre, bah voilà vous savez que ça c'est une petite pépite, ça pareil ne peut pas bannir de cartes, vous jouez contre un Flunder, les choses comme ça, ou un monstre, même un deck Grenman Jou, un deck KO, les choses comme ça, vous faites ça, bah c'est une petite pépite évidemment, et on va terminer par deux petites trappes à la fin, voilà donc du coup le but de cette vidéo c'était vraiment faire un petit tour de la liste des cartes, pardon, donc officielle, donc tout d'affilé, on s'est attardé sur les effets qui étaient plutôt sympas surtout au début, donc moi sur le support Gardien de la Porte, je ne suis pas trop attardé sur ces deux là, ainsi que les héros, parce qu'on avait déjà fait une vidéo dédiée vraiment sur eux, mais voilà franchement le support Gardien de la Porte, bah moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me donne envie d'avoir des cartes de cet archétype là pour me tenter le deck même en IRL, déjà on va le tester sur Edo Pro évidemment, mais un peu de pouvoir le tester en IRL, ça va faire super plaisir, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et sur ce n'est pas de vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter, et surtout sur Youtube, et sur ce, ciao ciao !